Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game & Key mais on se retrouve dans les gens pour Splatoon 2 qui est un très vieux jeu ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur Splatoon 2 mais comme il y a eu des grosses nouveautés hier on a loupé Halloween mais on n'était pas là là c'est pas parce qu'on ne voulait pas c'est parce qu'on n'était pas là et il y a eu énormément de nouveautés hier alors il y a eu une nouveauté au niveau du Salmon Run Sea Invader au lieu de Space Invader du coup c'est des poulpes au lieu d'Alien il y a eu énormément de nouvelles armes également on va faire un topo rapide alors il y a des armes K forcément les armes Kim qui sont arrivées en jeu voilà donc il y en a 4 nouvelles je crois si je ne me trompe pas il y a Liquidator K Junior il y a le... juste à côté là oui l'aroseur... l'aroseur c'est assez ? c'est pas ça ? oui je crois que c'est ça c'est vrai que les armes on n'est plus trop bien dessus on est un peu à l'armes en tout cas si vous êtes content du retour de Splatoon 2 il ne faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus concentrateur zoom ah oui c'est ça par encre et spion et les peines torpilles et les nouvelles armes secondaires Liquidator Junior K on va l'acheter bien évidemment avec les armes secondaires Ben Torpille c'est ça et lance-bubule maintenant vous avez vu on n'a pas joué depuis la dernière fois on a toujours la même arme oui non vraiment on vous a dit on vous a expliqué alors le ultra tamponneur c'est ça ? le aroseur non c'est aroseur les jeux tout simplement on a dit aroseur c'est assez... il faut que tu l'essaye ! essaye là ! ultra tamponneur les gens donc il ne faut pas hésiter à nous dire ce que vous en pensez de ces vidéos là alors c'est des jeux très ponctuels maintenant c'est vrai que bah oui Splatoon 1 c'est déjà rouillé on y jouait énormément parce que c'était c'était un de nos jeux favoris et puis c'était une grosse partie de la communauté GK qui était présente sur Splatoon 1 elle est aussi présente sur Splatoon 2 mais comme on nous a dit on a moins d'engouement pour Splatoon 2 qui est plus un Splatoon 1.5 comme on a dit bon après avec l'auto-expansion je démarque pas mal mais c'était quand même très similaire à Splatoon aux premiers abords et du coup nous on s'était dit bon voilà tu l'as tu l'as tu l'as oh la vache ah c'est trop bien tu mets bam 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 ah c'est pas mal ah c'est pas mal ah c'est pas mal bon on va tester sur l'île il faut trouver une arme qui a celle-là ah bah attends il y allait aussi des oui et c'est l'autre là donc vas-y c'est vrai qu'on peut changer d'armes maintenant là-dedans c'est l'arme secondaire c'est l'arme secondaire tu peux l'annoncer ouais je sais ah oui ça vise directement ça vise quelqu'un en fait et ça fait des éclatations retour regarde ah oui la vache non mais ça fait pas mal de dégâts regardez hop ça fait ça 60 et tu vois c'est pété à moitié donc là ça fait plus parce que celle-ci elle est près de la du mur elle est près du mur donc les petites billes reviennent près proche d'elle et du coup ça lui retouche après regarde 60 ah ouais tu vois et les billes reviennent parce qu'elles sont proches c'est ça ah c'est abusé ouais c'est pas mal du tout ah j'ai essayé ça c'est cool ouais voilà les gens de toute façon vous inquiétez pas on aime bien Splatoon on en fait moins qu'on n'aime pas c'est juste qu'on joue moins il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment il y a très bientôt Pokémon let's go voilà on attendait aussi une grosse mise à jour et là ils en ont fait une grosse avec de nouvelles avec pas mal de nouvelles armes donc le paragon christian aussi Ben Torpille en murdant qu'on va l'acheter comme ça on les aura tous maintenant il est beau celui-là tout blanc et puis après c'est tout voilà il y a 3 3 cas après des... ah si il y a les pinceaux cap voilà c'est ça les pinceaux cap ah bah les pinceaux ah ah il a l'ultra tamponneur ouais mais justement on sait dire c'est les pinceaux qui a l'ultra tamponneur qu'est-ce qu'on va choisir ? on va tester on va voir on va changer du coup pour essayer les nouvelles armes ah oui j'ai pas vu les vêtements j'ai pas vu les vêtements non j'ai vu les chapeaux j'ai pas vu les vêtements j'ai vu les armes et les chapeaux mais je n'ai pas vu les vêtements et se trouve il y a un truc stylé il faut un truc nord et blanc bien évidemment là c'est les armes ah c'est pas mal ça nord et blanc ah non c'est argent bref bref moi non bref non ah ça c'est pas mal menton en feutrine ah c'est pas mal ah y est c'est pas mal ouais parce que forcément les gens se mettent dans les blancs toutes les armes sortent dans les blancs c'est pas mal en plus c'est un gros à trois emplacements qui coûte assez cher il est cool bon il y a un lapin qui fait du bruit derrière normal il est revenu les gens il fait un peu comme bac ah c'est pas mal hein ce petit manteau là ça revient il est pas mal avec les faussures de foot il y aurait pu y avoir mieux mais bon d'ailleurs on n'a pas acheté quelque chose à quelqu'un si je crois qu'on a acheté quelque chose à quelqu'un il y a longtemps ouais ah ouais ça coûte super cher et je me rappelle plus pourquoi on a acheté ça on avait trouvé ça pas trop mal vas-y c'est bizarre non ouais c'est bizarre je me souviens plus ouais bah je me souviens qu'on avait acheté un truc ah si on avait dit que ça ressemblait à Suprême ouais et puis genre version Suprême Nintendo tu mets ça ? ouais c'est pas mal l'accoutrement il y a juste les chaussures qui sont moins ouf on pourrait mettre ça c'est bien ah bah ouais c'était plus à la mode que ça tu meurs voilà bon allez c'est parti on va en game c'est vrai que pour ça ils sont bien Splatoon c'est qu'ils ont réussi à faire des accoutrements très contemporains mais genre vraiment je veux dire que très streetwear et c'est stylé quoi d'ailleurs au Japon il y a eu un un splat face poki je sais pas quoi versus poki je sais pas quoi oui de poki bah les mikado français bien évidemment enfin les mikado japonais les mikado japonais c'est pas mal du coup notre tenue là ah c'est pas mal match classique donc carré 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 ah par contre attends je vais changer d'arme parce qu'on a pas choisi l'arme j'ai oublié bah attends mais il faut que tu prennes l'arme avec eux bah je vais déjà prendre les petits euh on va déjà tester la facile donc avec les petits euh missiles torpilles vas-y vas-y qui sont assez puissants et après on testera euh bah celui-ci hein l'arroseur qu'il est gk avec euh l'arme tambour enfin gros marquette tamponneur là euh euh t'es en tamponneur c'est ça ? ouais c'est ça hein quelque chose comme ça ouais je sais mais on a rentré les moyens c'est pas grave l'attention il y est on essaie de faire bien voilà non mais euh voilà Splatoon vous connaissez notre avis dessus alors on a tendance à toujours le répéter mais voilà on blablabla du coup sur Splatoon il y a pas de grosses nouveautés les gens bah blablabla nous on va aller à Marseille bah oui on va aller à Marseille donc on se donnera rendez-vous ça c'est dimanche on est en train de se retaper comme tout le monde les Harry Potter mais nous on les regarde en blu-ray parce qu'on préfère la qualité blu-ray que ouais qu'on avait acheté là une grosse malle vas-y sors là elle d'ailleurs ah non c'était pour rigoler c'est trop gros c'est la grosse malle bah tu peux la... bah si allez vas-y j'ai des taxes à faire tu peux y aller tu te concentres hein vas-y vas-y moi je suis chaud ah bah tiens on a tous la même arme c'est vrai ? on est quatre avec la même arme trois avec la même arme et un avec euh... il arrive ! je suis là je suis pas loin vous allez voir on a un gros coffre Harry Potter je pense qu'on va en faire saliver plus tard parce qu'on a eu ça en solde à moins 60% moins 70% je crois ça paye de la 80€ je crois ouais 80€ dedans il y a toute la collection des livres Harry Potter il y a toute la collection des blu-ray Harry Potter je suis sorti de l'écran les gens c'est une vidéo complètement à l'arrache on s'en fout je n'arrive pas c'est Splatoon j'ai tué euh... un... 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 un genre et je me suis tué après j'ai quand même fait un kill c'est pas mal aaaah c'est super lourd bah oui c'est lourd bah tu la gardes sur les nous hein c'est la valise d'Harry Potter quand il va à Poudlard donc quand il fait ses affaires c'est la valise regarde mais non mais il joue aaaah mais faut montrer de devant mais non mais de devant le blaseau attends deux secondes c'est doux hop là 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 comme ça oh oh il l'avait je me suis tué avec ça mais il est mort direct mais ça de devant enfin pas le devant le dessus et en fait dedans il y a plein de trucs c'est trop stylé et en fait à l'intérieur bon je joue vite fait ouais bah tu peux montrer comment sont les blu-rays c'est surtout sa question ouais voilà il y a les blu-rays qui sont comme ça ils sont très 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 beau ils sont dans des petits livrets avec dedans donc c'est bien des blu-rays non non il y a le blu-ray, le dvd oui des chapitres donc là nous sommes rendu on a déjà regardé les deux premiers nous sommes rendus d'orpille ah oui c'est pas très puissant Torpille tuée yes Oohisz Ben moi tu vas le faire du Yeah ah oui j'ai eu on a aussi la baguette wiii bubuuuule ah oui c'est vrai qu'on a la baguette elle est trop stylée hein, elle est super belle regardez qu'est ce que tu veux que je me fasse comme ça pour que tu gagnes ah non c'est la baguette pas d'Harry Potter je crois que c'est la baguette d'Harry Potter, c'est la baguette de Shiro pour faire la baguette de Dumbledore qui est ultra puissante qui est la baguette la plus puissante au monde enfin dans le monde de Harry Potter mais il y a aussi ça ah oui c'est des euh l'intégral machine ? non je crois que c'est des euh mais qu'est ce que c'est ? ah disque bonus il y a une map oh mais on avait même pas regardé si si la map du maraudeur non c'est pas la map du maraudeur, c'est la map de Poudlard ah oui c'est la map de Poudlard, si si moi j'avais tout lu il y a plein de trucs bonus vraiment c'est un gros coffret de la mort et on est trop content et du coup tout le monde les regarde en ce moment parce que les gens sont sortis sur Netflix il y a un poster des animaux fantastiques petite pull, il y a un catalogue d'objets de sorciers, c'est pas le même univers ah c'est trop stylé, fiole à souvenirs ah c'est super stylé et il y a collection de labels collection de labels ah c'est toutes les étiquettes tous les trucs qui sont par exemple ça, toutes les marques qu'on voit à l'intérieur des films d'Harry Potter oui c'est ça, c'est trop stylé ça donne le monde moi si tu sais pas ce que c'est on va le dire qu'on a gagné parce que là les gens on est tous morts à la fin ouais il y a plein de trucs et il y a surtout les livres qui sont super géniaux bah du coup toute la collection d'Harry Potter en version Fallu Junior où ils sont bons voilà le 1 et voici le dernier et voici le 7 moi j'avais lu le 1 il y a très longtemps du coup ça me donne envie de les lire ça me donne envie de les lire combien j'ai fait de score du coup ? 1860 mais on vient de voir le film alors et du coup on est en train de regarder les films parce que forcément comme je disais c'est sorti sur Netflix et oui il y a un jeu de société donc vraiment c'est un coffret de la mort quoi il faudrait qu'on fasse ça en vidéo répondez aux questions et jetez des sortillages à vos adversaires attends c'est quoi par exemple comme question là ? qui a un chien pourri gâté prénommé Moller ? tante Marge, Serious Black ou Hagrid ? ah bah Moller c'est Serious Black ? bah je sais pas je crois que c'est Serious Black réponse c'est tante Marge ah c'est un peu dur dans le film alors qu'il est assis sur le rebord d'un trottoir Harry est récupéré par Hagrid conduisant la moto de Serious les Weasley sur leur balai ou le magicobus le magicobus donc c'était la 3 c'est bon c'est ça la nuit où il quitte la maison des Dursley Harry voit dans le parc un chien, un cheval ou un cerf ? il voit... ah oui dans le parc quand il quitte le 3 aussi il voit un chien mais c'est un loup c'est un chien c'est ça c'est un chien non je suis bête c'est Serious Black ah oui le... c'est le chien hop voilà le chien c'est Serious Black mais oui en fait j'ai confondu non mais faut qu'on revoie parce que là on a rendu haut donc on a regardé le 1, le 2 faut qu'on revoie moi je les ai vu déjà 10 fois chacun oui bah oui mais tu redécouvres les choses ouais mais tu redécouvres et puis en plus on les regarde en version longue et en fait voilà à l'occasion Netflix les a sorti on s'est dit bah tiens on va le regarder et on voyait sur Twitter tout le monde les regarde en même temps mais surtout qu'il y a les animaux fantastiques qui sortent bah en fait voilà nous fallait qu'on se fasse la série complète avec le premier des animaux fantastiques mais attends on est pas rendu parce qu'il faut quand même qu'on regarde les autres avant sachant que ça sort bientôt hein ouais ça va être chaud ça va être chaud de tout regarder salut petit et il faut qu'on achète les animaux fantastiques en Blu-ray aussi pour pouvoir regarder la suite mais ça va être cool je pense que le prochain il va être super cool parce qu'il va avoir tout l'univers de Poudlard non ça va être cool il est parti ? oh il a fui ! tiens tiens ça tu t'en sors ? pourquoi tu n'as pas pris le tamponard du coup ? parce que j'aime bien cette arme bah oui mais on a pas essayé encore l'autre bon fou là je testerai après il est là hein bien joué bah je suis dans leur camp mais ils m'ont pas vu c'est très bien bien joué bien joué non mais c'est cool c'est cool d'avoir des nouveautés sur Splatoon et malgré le fait qu'ils feront plus de map ouais 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 c'est cool qu'ils fassent quand même des armes ouais et puis les armes franchement le design qu'ils ont fait il est vraiment cool ouais bah c'est vraiment innovant c'est comme les bubules quand ils ont sorti les bubules c'est vraiment innovant du coup plus personne joue les bubules c'est ça le truc à bubule là la bassiner c'est ça ? c'est un snide donc c'était facile de l'avoir genre oui t'as fait un kill facile en fait gros noob c'était pas un kill facile j'ai pas dit ça bien joué les bubules ! les bubules ! ah mais en fait moi je défends mon côté et eux ils sont tués quoi c'est ça bravo gros non mais voilà voilà vous nous dire ce que vous regardez en ce moment comme film Harry Potter nous au ciné on a été ça fait longtemps qu'on a pas été au ciné ouais parce qu'on a la flamme et puis on sait très bien qu'il y a des gros films qui ont arrivé en fin d'année bah il y a notamment Mortal Engines avec Peter Jackson bah c'est réalisé vite fait par l'équipe de avec Elrond oui c'est vrai qu'il y a Elrond dedans et qu'est-ce qu'il y a aussi ? c'est réalisé vite fait par l'équipe de Senna Zano non c'est vrai c'est réalisé par l'équipe de Senna Zano et vite fait par Peter Jackson voilà il a donné son veto genre ouais c'est cool ouais voilà c'est ça ouais c'est pas mal les gars vous pouvez le sortir non mais l'histoire a l'air vraiment bien un peu si vous avez lu le manga les enfants de la baleine ça ressemble un peu quand même bah non les enfants de baleine ressemblent je pense à Mortal Engines oui parce que c'est un livre ils sont en danger vous avez gagné vous avez normalement gagné voilà normalement non 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 t'as plus d'encre pourquoi j'ai plus d'encre ? ah j'ai fait n'importe quoi bah parce que t'allensé ton truc avant quel idiot non mais c'est bon c'est bon ton équipage ouais 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 j'ai eu j'étais obligé de faire les deux côtés pour reprendre la partie oh la 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 voilà bien joué t'as vu la ma casquette Nintendo 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 bon bah c'est cool voilà ouais mais du coup Harry Potter ouais ah bah Harry Potter là ce serait énorme pour qu'ils fassent un split fest ah les animaux fassiques genre plus Niffleur ou euh non euh genre à m'attaquer d'habra ou euh bah Serpentard ou Galicotard quoi bon allez ça allez on va gagner encore par contre j'ai oublié de changer d'armes oh la 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 on va perdre MDR l'équilibrage Splatoon n'existe pas ah ouais le jeu sérieux les gens je peux comprendre qu'il y en a plein qui jouent pas alors déjà il y en a plein qu'il y en a beaucoup qui jouent plus à Splatoon déjà bah c'est pour ça qu'on le fait moins il y a beaucoup de gens qui jouent plus parce que bah bah déjà c'est payant déjà c'est payant euh et puis bah c'est répétitif et puis tu te retombe toujours quand même sur les mêmes catégories de joueurs ouais et puis là regardez on se retrouve à à trois trucs euh quatre trucs de recouvrement contre eux nous on a deux snipers quoi qu'est-ce qu'on va gagner quoi c'est ça double nettoyeur en face s'ils sont très forts quoi attends attends double nettoyeur mais ils ont un danger voilà qu'est-ce que tu veux faire il y a deux liquidateurs juniors nous aussi mais après on a deux snipers eux ils ont un marqueur lourd et euh un double nettoyeur avec ça ouais mais c'est parce que t'es pas fort ouais c'est parce que je suis pas fort c'est de ma faute c'est pas les gens c'est moi MDA non mais voilà et puis regardez c'est mon parc ouvert bah en même temps on est deux à jouer et puis les snipers vont essayer de faire quelque chose c'est pas de leur faute mais bon c'est pas de leur faute l'équilibrage est pas très très bon si 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 c'est de leur faute c'est que qu'on choisit un sniper hein ah ouais il a passé une bulle devant ouais du coup je me suis fait piquer mon kill ah ouais d'accord la bulle elle sert vraiment à rien bah si il l'a tué non non c'est moi qui ai tapé ah oui bah oui ah oui du coup bah oui mais la bulle a éclaté du coup il est mort non c'est moi qui ai tapé la bulle ah il y en a un qui a déco avec un snipe qui a déco ouais en même temps on a deux snipes voilà Splatoon quoi c'est pour ça que nous on y joue moins parce que il peut y avoir des bonnes parties et puis bah d'un coup tu vas te retrouver sur des parties des équipes ouais et puis là regardez on est déjà à deux snipers il y en a un qui déco donc on a un sniper on est plus qu'à 4 points pfff qu'est ce que tu veux essayer de faire des parties correctes quoi mais bon on va essayer bah prochaine partie on essaye le tamponneur ouais on va essayer le tamponneur bah là l'arme j'ai du mal à l'utiliser parce que c'est une norme secondaire j'aime pas trop les armes secondaires dans le sens où on les utilise pas en fait ça t'enlève ta jauge de d'encre et puis tu penses pas l'utiliser tu préfères tirer quoi c'est ça un peu comme les grenades dans Fortnite ils pensent moins que ton arme principale quoi tu vois ce que je veux dire bah c'est bon et quelle parce que moi la grenade collante je l'adore ouais mais tu penses de loin là tu vas y penser de loin mais sur un affrontement tu la sors pas ta grenade ouais c'est vrai bah voilà les gens on aime bien ça dans Splatoon les gens payent le 1-2-1-9 pour se déconnecter pour des parties pour aller rager quoi et surtout que ce qui est bête HENH ah j'ai fait pour la part ouais ah c'était à Bentorpy c'est bizarre il m'a tiré alors qu'il était en squid non mais euh d'accord ok surtout que tu as une pénalité de 4 minutes si tu déco ouais c'est bien donc au final attend faire la partie elle dure 3 minutes ouais 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 bon bah change d'arme allez change d'arme en même temps on était à 2 contre 4 voilà on était à 2 contre 4 avec un sniper qui aidait un peu bah ça dépend combien il y a fait de kills bah ça fait que des départs qu'on met les recouverts c'est surtout de recouvrir là c'est pas les kills qui comptent oui ah ouais j'ai quand même fait 1500 tu vois on était à 2 contre 4 2 et demi contre 4 ouais j'ai quand même fait le meilleur score de la partie parce qu'ils ont plus de 1000 bah ouais le melon le melon bah non mais c'est abusé les gens bah non mais on aime bien le jeu c'est vrai qu'il y a alors je me souviens pas si c'était comme ça sur Splatoon hein ouais est-ce que ouais non mais même sans pas ouais c'était plus nous bah c'est normal mais euh est-ce que je me est-ce qu'il y avait euh ouais est-ce qu'il y avait autant de déséquilibrage est-ce qu'il y avait autant de 2 contre 3 2 contre 4 ouais après faut nous dire vous votre ressenti parce que nous on joue pas beaucoup là c'est une partie random non mais si vous vous jouez beaucoup à Splatoon est-ce que vous avez quand même les décos et tout alors que c'est pas grave on avait dit on avait dit dans notre tour de Nintendo Online qu'il fallait qu'il améliore ça ouais mais là c'est juste un mec qui a rage kit parce qu'on est ah il y a encore un sniper je suis sûr il y en a pas en face ah oui il a rage kit ouais c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf là on a toujours les snipers hein et ce qui est marrant c'est souvent tu te retrouves dans la partie qui a perdre et bah tu as resté dedans tu t'engouffres dans le dans le fafond de la lose de la lose non mais c'est vrai hein tu vois il y a le sniper on a perdu ils l'ont remis avec nous hein et puis en face il y en a toujours pas hein ouais alors après peut-être qu'il va être bon hein cette fois-ci mais euh non mais ça va il est pas trop mal il s'est fait tuer mais il s'est pas grave c'est bien parce que c'est là il est nul et bam 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 quoi ? quoi ? mais c'est nul mais j'ai appuyé ça a rien fait à la limite on se sera entretué d'accord mais c'est nul en plus t'as visé pile sur lui bah oui attends recommence c'est pas possible bah je me suis dit je vais tenter le truc bah ouais t'as visé pile sur lui non ton truc il a pas touché par terre ça me fait marrer les commentaires des fois les gens alors oui je suis mauvais perdant mais bon des fois quand tu testes une arme et que ça marche pas bah là c'est bizarre mais pour moi j'aurais j'aurais compté un double carreau ou quoi ? ouais bah oui il y a faim il faut que tu l'aies vas-y lance la regarde ça ah yes viens 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 tourne 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 ah oh la veille c'est pas mal hein ouais c'est marrant c'est marrant pour le coup c'est innovant quoi ouais d'ailleurs on se donne rendez-vous cet après-midi pour un jeu de société tu peux teaser ou pas ? ouais tu peux teaser de toute façon on l'a déjà montré ouais pour un jeu de société bah pour ceux qui regardent nos vlogs pour les peuples personnes qui regardent nos vlogs des Etats Unis non mais alors c'est pas forcément alors nous on connaît bien youtube maintenant hein on sait trop bien comment ça fonctionne et c'est vrai que bah comme on fait du vlog alors qu'on est des jeux vidéo et que bah c'est pas la même catégorie bah ils en voient pas forcément les natifs et forcément les gens voilà mais après nous on s'en fout hein vous êtes 5-6 milles à regarder nos vlogs c'est très très bien et euh et voilà ça nous fait aussi un petit carnet de route pour nous-mêmes elle est pas mal cette terme quand même non 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 ha 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 noob tu crois quoi ? je suis GK avec le marteau pilon bien joué oui vous êtes euh hé ils sont en danger hein oui oui ils sont en danger ouais on a géré vous avez géré non mais nous on aime bien faire nos vlogs on les a fait grave en avance hein parce que depuis le temps on est rentré hein de euh de euh de nos célibes aux Etats Unis mais nous on est content de les avoir fait c'était cool et euh et c'est pas fini hein il y a encore des vidéos il y en a une encore pas mal mais euh non mais à ce jour il y en a encore 3 qui vont sortir bah 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 mais c'est comme Splatoon hein vous êtes moins nombreux à le regarder parce que le jeu a perdu de l'engouement c'est un peu comme si on disait que là je croyais aujourd'hui nous on aime bien le jeu mais ça a aucun intérêt parce qu'en fait vous êtes très peu et continue à les jouer mais du coup les vlogs oui c'est déjà c'est pour nous voilà c'est pour nous avant tout hein les gens c'est une feuille de route pour que c'est un peu comme si on faisait des euh bah c'est pour nous quand on sera plus vieux tu vois quand on sera plus vieux tu vois il y a pas besoin de mettre ça sur une cassette ou euh sur un DVD voilà c'est intemporel et ça reste sur un DVD et puis voilà pour ceux qui seraient intéressés qu'il y aurait un jour aux Etats-Unis bah le jour où ils y vont bah tiens ouais faudra qu'on voie tout de Game & Kim on a donné des petits trucs dedans on a expliqué un peu ce qu'on faisait par rapport à ce que nous on a fait donc on a mis on a mis quand même mais si vous ne les avez pas vu les gens je vous invite à les voir hein bah vous met en description ah t'as perdu ouais de toute façon c'était miné hein j'avais un snipe et tout c'est dommage c'est en danger bah l'armée est pas mal hein ouais bah tu refais une dernière partie avec j'ai quand même réussi à faire presque 1000 avec alors que ça recouvre moi ouais oh là c'est pas trop d'équilibre oh là c'est pourquoi il y a 3 épaceaux non il y a 3 épaceaux et nous il y a 3 équidateurs c'est pas une team mais oui mais non les teams c'est qu'en pro où t'es ensemble là c'est tout mélangé bah non tout quand on joue avec les amis c'était tout mélangé ouais c'est vrai non non c'est euh ouais mais ils ont peut-être rejoint ah oui bah oui ou alors match avec des amis ça te met euh euh non 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 quoi ? les bubles tracer un petit peu les boubles allez 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 euh yaya yaya bon on a fait quelques parties c'est vraiment catastrophique que ce soit l'équilibrage que ce soit le nombre de joueurs qu'il y avait dans la partie bah dis rien que là l'équilibrage pfff ils auraient pu y mettre euh bah s'ils gagnent t'en veux pour eux là mais euh y'a pas d'équilibrage en fait dans le sens où là c'est pas forcément qu'ils vont perdre ils vont peut-être gagner même probablement c'est à dire que nous corps à corps ils nous explosent quoi ouais c'est ça à part lui qui est pas au corps à corps du coup mais j'aime bien parce que je tire dans rien en fait moi j'aime bien je trouve ça stylé ouais c'est vrai hein c'est nouveau c'est sur Splatoon je tire pendant 10 secondes et puis en vrai t'as aucun hitmarker je sais pas pourquoi il faudrait utiliser la nouvelle arme quand même le truc là comme ça là ouais bah tiens tu vois y'en a un ça me dit déjà en plus y'en a un oui c'est vrai là tu vois y'en a pas il est parti sur la droite je pense il est plus là ouais bah y'a l'autre qui campe là-haut c'est quoi cette mani de camper ouais là t'as fait deux hitmarker mais il s'est passé non il m'en a fait un mais c'était assez oh bien oh la la t'as tué une bulle ouais bah j'ai fait du kick j'ai pas envie de faire du kill parce qu'il peut pas courir leur base donc c'est pas très intéressant bah c'est pareil le problème c'est que c'est la même partie je m'en fous de gagner et de perdre c'est que c'est un cas d'intérêt c'est les mecs je leur tire de loin ils sont avec leur pauvre pinceau en essayant de t'atteindre et tu fais bah c'est fait tièpe en fait plus qu'autre chose tu vois là en fait il est derrière je devais faire son ulti ouais mais ça c'est même avec une autre arme t'as pu le tuer là il y en a un qui va être caché quelque part non ? ils arrivent bah va au corps à corps alors pour être à bah non je vais pas au corps à corps je me fais pas tuer t'es malade ou quoi ? ils sont obligés d'attendre du coup encore heureusement que j'ai pas un nettoyeur double xl parce que les nettoyeurs double xl tu les exploses bah il y en a un d'autres équipants double nettoyeur il doit faire des kills lui ouais je pense oh bah lui t'attendais bah non il est mort direct ah c'est gk ouais bien joué ma mamie là non c'est l'autre qui est mort il y en a qui est en direct ah bah là du coup on les a explosé bah en fait non il y a pas eu match quoi c'est ça le problème c'est qu'il y a vraiment pas d'équilibrage je veux dire je comprends pas le principe du jeu il y a une catégorie et là c'est quand même un fusil et un pinceau en face c'est quand même très différenciable je sais pas prenez votre AK47 chez vous prenez votre pinceau pour faire la peinture vous verrez qu'il y a pas du tout mais non mais moi je parle au niveau de Splatoon c'est à dire qu'au niveau de l'algo ils n'arrivent même pas c'est à dire qu'ils sont foute royale quoi ils pourraient différencier il y a pinceau il y en a 3 en face et il y a 3 mètres à être en face il suffit juste de splitter au moins un de chaque côté au moins déjà si on peut vous dire quelque chose que j'avais vu ce matin sur Twitter c'est quoi ? ils ont fait ils vont faire une collaboration Tamagotchi avec Hello Kitty Ah ouais ? ils vont faire un Tamagotchi et Voli ? et un Tamagotchi et oui c'est énorme hein en plus il y a 2 exemplaires il y a un marron et un rose et du coup tu bah tu ils ont tout changé en direct à part GK t'as ton Evoli mince t'as ton Evoli qui est en pixels quoi en pixels voilà c'est ça c'est trop bien c'est Evoli ouais parce qu'en fait il avait déjà fait il y a quelques je crois qu'il avait déjà fait il y a quelques années mais pas Tamagotchi ils avaient fait leur propre ah oui ils avaient fait leur propre chose avec Pikachu Salomech Reptincel bah c'était pas leur propre c'était des pocket de Nintendo ouais bah c'est ça et du coup là c'est vrai je crois que c'est vraiment Tamagotchi la marque Tamagotchi qui fait avec fais gaffe on revient ta bubule hein mets ton hauteur bubule vas-y fais gaffe derrière toi vas-t'en recharges t'es déjà rechargé recoupe plus que tu fais de l'équipe ouais moi de toute façon c'est ce que je fais c'est plus important mais c'est vrai que là bon là y'a match voilà ça ils ont compris les gens en fait je pense que c'est vraiment une coïncidence c'est tout le monde a pris la même arme au même moment et du coup ça plante la partie quoi ouais mais du coup à ce moment là il pourra quand même rééquilibrer ouais enfin rééquilibrer tu choisis ta partie avant en fait je pense qu'ils mettent les gens ensemble avant de compter les armes ouais c'est à dire que fais gaffe casse toi casse toi ouais c'était marre en même temps c'est tout ah non mais moi je joue je sais plus jouer ça fait un milliard d'années ben voilà tu reprends un peu les rênes tu dis tu peux faire même rien une vidéo clickbait ouais elle reprend splatoon après des années mais ils arrêtent avec leurs trucs là non mais c'est cool c'est cool le splatoon c'est cool je sais je suis négatif sur splatoon mais Guillaume est toujours négatif sur tous les jeux donc vous pouvez mettre moi j'ai le côté trop professionnel du jeu vidéo c'est à dire que je vois trop le technique non mais Guillaume vous pouvez mettre le meilleur le meilleur le meilleur truc du monde il trouvera toujours un côté négatif non Disneyland c'est génial et Disney c'est génial même quand il y a du monde même quand t'attends une heure je trouve que c'est génial et les Miyazaki c'est génial il n'y a rien à dire de Ayumezaki avec les studios Ghibli quoi là il n'y a rien à dire sur l'univers en vrai le problème c'est que dans un jeu vidéo il n'y a pas il y a de la pâte artistique il y en a beaucoup ah bah oui il y a entre les musiques mais il y a trop trop en fait vous voyez au cinéma il y a alors ça dépend pour quel type de film parce que les gens vont dire maintenant on regarde ça il y a la pâte artistique et il y a un peu de marketing c'est obligé pour vendre ton film tu es obligé mais par contre le marketing c'est être sur des genres Very Bad Trip ou les trucs français à deux balles genre on a échangé nos mamans ou des trucs comme ça ça c'est une émission de télé ouais mais il y a un film aussi comme ça ou même non mais le truc avec tu vois par exemple si je parle marketing dans le film dans le cinéma français c'est les deux là comment ils s'appellent que tu vois partout là qu'ils font des films Very Bad Trip justement à la française ah oui la bande à fifi voilà la bande à fifi ça c'est marketing c'est à dire qu'il y a du artistique un petit peu mais c'est très marketing comme type de film Ah si ils ont fait Nikhil Arsson bah c'est marketing c'est pas eux qui l'ont inventé et puis je pense que c'est Nikhil Arsson ils ont acheté le droit Splatoon il y a un côté vraiment très artistique mais en fait dans le jeu vidéo même que ce soit n'importe quel jeu vidéo même les derniers comme Red Dead comme n'importe quoi il y a eu moins de marketing il y a beaucoup oui mais il y a beaucoup beaucoup de marketing et il y a beaucoup beaucoup d'artistique et en fait c'est un pied légal c'est le marketing alors comment on va vendre ça aux clients et machin alors qu'un film c'est moins ça parce que même un dessin animé tu vois Miyazaki t'as pas le côté comment vendre ça quoi c'est juste un truc que tu transportes bah oui t'as des artistes tu vois c'est un peu comme si tu comparais Nike à un un artiste vestimentaire contemporain tout seul tu vois il cherche pas du tout à faire son truc marketing oui ça va être très cher mais c'est vraiment de l'artistique tu vois en fait par exemple H&M il cherche pas forcément à faire de l'artistique il cherche plus à faire du marketing il y a le côté artistique il y a le côté artistique est en dessous et bah en fait dans le jeu vidéo par rapport à d'autres univers multimédia t'as trop de marketing pour l'oublier oui moi j'ai trop de mal à voir que le côté fun parce qu'il y a trop de marketing il y a trop de choses qui sont faits pour le client et c'est vraiment du pigeonnage des fois alors là Splatoon non c'est pas le cas mais c'est pour ça que j'explique que que je suis un peu trop côté technique et un peu trop rabat-joie des fois parce que j'ai travaillé aussi dans l'informatique j'ai une licence en informatique et quand tu vois certains trucs qui bug certains trucs non mais certains trucs bidons certains trucs techniques qui bug ou qui marche pas bien tu dis c'est tellement simple à faire un truc propre mais c'est qu'ils s'en foutent quoi ça leur apportera pas d'argent donc ils s'en foutent c'est avec qui qu'on parlait justement des modes de jeu qu'ils auraient pu créer oui c'était avec quelqu'un oui qu'on a rencontré à Paris Game Street on a dit qu'ils pourraient créer tellement de trucs tellement de trucs ils auraient pu créer tellement de trucs tellement de modes de jeu tellement de modes même temporaires à la Fortnite bêtement mais c'est vrai qu'en fait faut voir vraiment Fortnite comme un idéal du jeu vidéo multijoueur c'est vrai que ça peut énerver ce jeu peut énerver certains oui ça énerve les gens parce que tout le monde y joue parce que je comprends c'est en fait quand tu n'aimes pas Fortnite ceux qui n'aiment pas Fortnite c'est qu'ils ont l'impression que tous ces gens qui y jouent c'est des moutons alors bah oui parce que c'est le jeu du moment auquel il faut jouer donc nous aussi on est des moutons on y a à jouer parce que voilà c'est le jeu qu'il faut y jouer ouais mais c'est tellement mais leur excuse mais c'est tellement parfait tellement parfait c'est parfait le jeu il bug c'est des bons bugs oui c'est des bugs fun c'est des bugs fun voilà il y a des mises à jour tout le temps tout le temps tout le temps et de ce que les gens veulent en fait ils écoutent tellement leur communauté ils font des events en ligne en multijoueurs sur un jeu en ligne tout le monde en ligne des events instant genre tiens le cube a explosé si t'es pas à 19h en ligne bah de toute façon tu le verras jamais et puis tous les joueurs qui sont sur la map le verront en même temps et c'est mais incroyable ouais c'est ce qu'ils font c'est incroyable on est obligé de les citer et très répétitif c'est qu'ils jouent tu joues qu'au mode duo tout le temps comme ça mais tous les défis t'es obligé d'y jouer t'es obligé c'est à dire que t'as commencé à jouer t'es obligé t'as tes défis à faire faut que tu ailles chercher tes bugs faut que tu ailles faire tes trucs te connecter pour avoir tes bonus c'est ça c'est ils ont réussi en fait c'est ça en fait c'est cette patte là je demande pas que ça soit aussi poussé splatoon mais c'est cette patte là qui fait que t'as pas forcément il te connecter il manque quoi tu vois regarde un défi pour gagner juste des points ou des bonus un petit défi une liste de défis toutes les semaines ou un défi tous les deux jours ouais tiens faire 5 kills avec cette arme ça te force à jouer à faire ton petit défi t'es content tu récupères un truc un événement un truc exclusif et c'est vrai qu'ils ont fait ça avec Salmon Run mais Salmon Run les gens l'ont dit eux-mêmes c'est que bah voilà Salmon Run c'était fini quoi et je pense qu'il y a vraiment un truc à travailler il y a un potentiel ça pourrait être incroyable sauf platoon et ça reste ce platoon et c'est très axé match quoi match à mort et puis scoring quoi et puis voilà il n'y a plus de plaisir c'est vrai il n'y a plus le côté fun faut nous dire tout ça dans les commentaires en tout cas on espère que ça vous a plu faut pas hésiter à mettre des pouces bleus et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo si il y a du fun quand on y joue comme ça ouais voilà c'est ça en parlant en fait en parlant il y a du fun voilà et puis on reprend les nouveautés faire attirer c'est cool ça tout c'est stylé et puis voilà allez salut salut